Un chrétien peut-il avoir un démon ? C'est le but de cette vidéo et je suis accompagné de David. Bonjour David. Bonjour Jérémy. Je suis content de faire cette vidéo avec toi. Moi aussi, je pense que ça va vraiment vous parler. Restez jusqu'au bout, vous allez vraiment être béni. Quand on parle de ce sujet-là, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon ? Bien sûr, on parle de délivrance. Et personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être un point de vue très catégorique là-dessus. alors qu'ils ne s'y connaissent pas du tout en délivrance. Et ce que je trouve dommage en discutant avec plusieurs personnes, que ce soit des chrétiens, des leaders, des pasteurs, c'est qu'ils sont très catégoriques, avec une forte conviction. Mais quand on gratte un peu, on se rend compte que déjà, un, ils ne vivent pas la délivrance, ils ne font pas de délivrance, comme s'il n'y avait pas de problème dans ce côté-là. Et ils ont aussi une faible connaissance biblique sur ce sujet-là. Effectivement. Une autre chose qu'on observe, parce qu'on nous pose souvent la question, c'est des chrétiens qui galèrent malgré leur consécration. Des chrétiens qui ne semblent pas être libres. Ils ont beau faire des efforts, ils ont beau lire la Bible, prier, jeûner, il leur arrive toujours des problèmes, ils galèrent, ils sont comme bloqués, comme s'ils étaient retenus, comme s'ils étaient captifs. Et on observe aussi quelque chose de particulier, c'est que des personnes vont avoir des manifestations démoniaques où on va devoir faire de la délivrance, et ensuite de ça, on découvre qu'ensuite, c'était des chrétiens. Et les gens, des fois, sont surpris. Et puis des fois, c'est des chrétiens, mais ce n'est pas simplement, c'est aussi des leaders d'église. Ce n'est pas juste des gens, est-ce que la personne est vraiment sauvée ou quoi que ce soit ? Non, on parle, on a déjà de la fée aussi déjà, des leaders, des pasteurs, donc là, ça vient bousculer même certaines convictions en disant, oh, ce n'est pas juste un chrétien qui s'est converti il y a une semaine, c'est quand même des pasteurs et des leaders. Et donc, la question, c'est vraiment, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon ? Donc, il y a deux possibilités, la réponse, c'est soit oui, soit non. Pour ceux qui pensent non, non, c'est impossible. Alors, on se retrouve dans cette position, quand on fait de la délivrance sur quelqu'un qui est déjà chrétien ou qui est un leader, c'est, est-ce qu'il faut remettre en cause son salut, en gros, la personne n'était pas sauvée, alors que des fois, la personne est sauvée depuis des années, elle a prêché l'évangile ou elle a un bon témoignage dans plein de domaines, tout ça. Ou alors, il faut qu'en fait, qu'on change notre doctrine. Et en fait, une doctrine, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une façon qu'on a de penser, d'expliquer comment on a compris la Bible, mais aussi pour que ça colle avec notre expérience. Mais des fois, on est amené à changer notre doctrine pour que ça colle vraiment avec l'expérience et avec le vécu. Et on vit des choses, et là, on relit dans les Écritures, et on comprend qu'en fait, on n'avait pas bien compris parce qu'on ne vivait pas les choses de la bonne façon. Mais c'est ça, parce que quand on... Alors, il y a plusieurs problèmes, des gens se posent beaucoup de questions. La question qui revient souvent, c'est est-ce qu'un démon peut cohabiter avec le Saint-Esprit ? Est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec un démon ? On va y répondre dans cette vidéo, on va parler de ça. Mais c'est sûr que ça vient bousculer un petit peu les convictions des gens, en disant que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va parler de ça, bien sûr. En fait, la question rapide à la question « Est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon ? » Et on va mieux sur le développer. La réponse est oui. Un chrétien peut avoir un démon. Il peut même en avoir plusieurs. Et le but de cette vidéo, ce n'est pas simplement de dire « Oui, il y en a ». C'est aussi de proposer des solutions, voire bibliquement déjà, pour que notre foi soit appuyée sur la parole de Dieu et de voir un petit peu aussi, à travers la parole de Dieu, comment en être libre. Donc, est-ce qu'un chrétien peut avoir des démons ? Oui. Est-ce qu'un chrétien peut être complètement libre ? Oui, tout à fait. Tous les chrétiens ont-ils un démon ? Bien sûr que non. Est-ce que tous les chrétiens peuvent chasser des démons ? Oui. Par la puissance de Dieu, avec une bonne connaissance de ce que c'est que la délivrance, de ce que dit la parole de Dieu, chaque chrétien est appelé à chasser des démons. C'est ce que Jésus nous a donné comme conseille dans Marc XVI. C'est imposer les mêmes malades, les malades seront guéris. Mais aussi de chasser les démons. Une autre question. Est-ce que j'attrape un démon dès que je pêche ? La réponse, c'est non. Est-ce que les dérives de certains ministères de délivrance sont dangereuses ? Et on va en parler. La réponse, c'est oui. Oui. Il y a certaines dérives qui sont dangereuses et toxiques et problématiques pour le corps de Christ. Est-ce que l'ignorance au sujet de la délivrance est dommageable ? Eh bien, c'est autant dommageable que les dérives. Il y a des gens qui croient que tout est délivrance et ça crée plein de problèmes. Et il y a des gens qui pensent que rien n'est délivrance et ça crée tout autant de problèmes. Et nous voulons vous aider à vivre vraiment libre, plus libre et à expérimenter complètement le triomphe de Jésus. Parce que Jésus à la croix, il n'a pas juste remporté une petite bataille, il a triomphé sur les puissances des nœuds. Il les a dépouillées littéralement. Et en fait, cette vidéo est extraite de la formation qu'on est en train de faire qui s'appelle Vraiment Libre. Et c'est 14 jours pour être plus libre en Jésus. Et c'est une formation qui est totalement gratuite. Un peu comme le défi guérison qu'on a fait l'année dernière sur 21 jours pour avoir vos premières guérisons. et c'est dans le même concept. 14 jours, 14 vidéos gratuites. Il faut juste s'inscrire. Cette première vidéo, on l'a mise sur YouTube pour que les gens puissent aussi, tout le monde puisse y accéder. Et ensuite, il faut s'inscrire sur vraimentlibre.com pour pouvoir y accéder. Chaque jour, vous recevrez des e-mails avec le lien de la vidéo du jour avec des temps de prière et pour être plus libre en Jésus. Alors, les 14 jours, on va parler de quoi ? Bon, là, le premier jour, on va en parler. C'est un chrétien peut-il avoir un démon ? Dans le jour 2, c'est le Saint-Esprit, le libérateur. Donc, on va parler de la puissance et du discernement des esprits. Jour 3, libre des œuvres de la chair. 4, libre des bourreaux. 5, aspect légal de la délivrance. Jour 6, libre de l'occultisme. 7, libre de la sorcellerie. Je te laisse faire la suite, du coup. Alors, le huitième jour, on va aborder les liens d'âme, tout ce qui peut nous relier à quelqu'un d'autre. Neuvième jour, on va parler des malédictions sous la Nouvelle Alliance. 10e jour, les héritages spirituels et les liens générationnels. Le 11e jour, oppression et combats spirituels. Le jour 12, on verra les maris et les femmes de nuit. Le jour 13, les objets démoniaques et les maisons hantées. Et enfin, le jour 14, on terminera avec comment garder sa délivrance. Il y a vraiment quelque chose d'important qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous pouvez et vous allez, grâce à l'information, à la connaissance qu'on va vous transmettre, vous allez découvrir la vérité sur des sujets qui vont vous donner accès par la foi à des bénédictions. Deuxièmement, vous allez être libre de mensonges, parce que des fois, les gens croient des mensonges, du coup, ils n'ont pas accès à la vérité. Et troisièmement, on va prier avec vous et on va prier pour que le Saint-Esprit vous parle et que vous ayez des révélations. Et je crois vraiment que vous allez avoir des visions, vous allez avoir des rêves, Dieu va vous parler et vous allez vivre des choses et vous allez vraiment être béni. Alors, on utilise l'expression avoir un démon et non pas être possédé. Le titre de la vidéo, c'est un chrétien peut-il avoir un démon et non pas un chrétien peut-il être possédé ? Mais c'est la vraie question. Beaucoup de gens se posent ces questions. Un chrétien ne peut pas être possédé. Et là, tu vas nous expliquer un petit peu la différence, cette notion. Alors, avant vraiment d'aller plus dans la différence, parce que c'est vraiment la question importante, parce qu'il y a des gens qui vont dire non, un chrétien ne peut pas être possédé, il appartient à Jésus. Et donc, on va rentrer plus en détail, mais avant ça, on a quelques points à vous partager. Jérémy va vous partager son témoignage de délivrance parce que tu as vraiment vécu des choses puissantes et de plusieurs étapes. Et je crois vraiment rester là parce que vous allez voir, c'est vraiment très puissant et très bénissant. Vous allez apprendre des choses. Mais d'abord, j'aimerais faire quelques précisions parce que la délivrance, c'est un sujet qui est un petit peu délicat et c'est important que vous compreniez que ce qu'on fait, c'est quelque chose de très équilibré. Tout d'abord, on voudrait dire que la délivrance ne règle pas tout. Il y a des gens qui disent que chaque fois qu'ils ont un problème, ils ont besoin d'une délivrance. Non, la délivrance ne règle pas tout. Il y a des choses qui se règlent par la discipline, la croissance en crise, la maturité, la consécration. Des fois, il faut aller voir un docteur. Des fois, il faut aller faire du sport. Des fois, il faut aller pardonner les gens. Il faut apprendre. La délivrance ne règle pas tout. Donc, on n'est pas de ceux qui voyons des démons partout. Tous les problèmes ne sont pas des démons. Toutes les maladies non plus ne sont pas des démons. Il y a des personnes qui ont besoin d'un traitement médical, psychiatrique plutôt que d'une délivrance. Et ça, c'est vraiment important. Il y a des personnes qui ont besoin de se sanctifier plutôt que d'être délivrés. C'est ça. C'est que du coup, on peut voir un certain comportement de personnes qui se déresponsabilisent. Voilà. En disant, oui, mais tu comprends, je suis lié. Non, non, c'est juste que il faut, jeune homme, exerce-toi la piété, dit la parole de Dieu. C'est ça. Il y a cette réalité-là, effectivement. Il y a aussi le fait que la délivrance, même si elle peut avoir plusieurs étapes, elle a une fin. On ne croit pas qu'on doit être constamment dans un état de délivrance sans fin, à constamment rechercher des délivrances et constamment être libéré d'un démon par semaine ou quelque chose comme ça. On ne croit pas du tout à ça. Il peut y avoir des étapes, mais à un moment, ça termine. À un moment, c'est fini. À un moment, c'est réglé. Et on croit aussi que c'est... Parce qu'il y a des abus qui sont faits à ce niveau-là. On ne dit pas aux gens qu'ils ont un démon parce que ça ne va pas les aider. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, quelqu'un a pris pour moi. Il m'a dit que j'avais un démon. » Et je dis « Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? » « C'est tout. Il m'a dit « Bonne semaine. Débrouille-toi. » Et puis la personne, elle reste avec ça. Et oui. Des fois, c'est vrai. Des fois, ce n'est pas vrai. C'est ça qui est pire. Des fois, la personne a vraiment un démon et on ne la délivre pas. Et des fois, elle n'a pas de démon. On lui fait croire qu'elle en a un et du coup, elle cherche à se délivrer de quelque chose qui n'existe pas. C'est catastrophique, ça. Ça, c'est vraiment terrible. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert à cause du manque de sagesse, d'équilibre, du manque de connaissance. Les gens disent d'un peu n'importe quoi. Et aussi du manque de discernement d'apprentis exorcistes. Parce que la délivrance, par définition, on parle de démon, on parle d'esprit. Et donc, on a besoin d'avoir, au-delà d'une connaissance intellectuelle, on a besoin d'avoir une révélation par le Saint-Esprit qui est celui qui révèle les choses, qui met la lumière sur les choses cachées. C'est vrai que c'est quand même un sujet, la délivrance, qui est un peu particulier, très délicat. Mais c'est vrai qu'il y a eu tellement de, comme tu en parles, d'abus, de dérives, que finalement, on essaie de faire attention. Le but, c'est de dire, avant de commencer et d'aller plus loin, de dire, OK, on est conscient de ces dérives, on en parle, pour dire, voici ce que nous, nous ne croyons pas, avant de dire, maintenant, voici ce que nous croyons. Alors, il y a des symptômes qui, en apparence, peuvent être semblables, mais qui peuvent avoir des causes très diverses. Prenons un exemple, celui d'un état dépressif. On peut faire une dépression ou être dans un état dépressif, même très grave, à cause d'un problème, par exemple, de thyroïde, qui règle tous les hormones, tout ça. Et donc, le problème, il est purement physique. Et la personne, eh bien, va prendre un médicament et ça va régler, ça va changer complètement son humeur et son état. Et ça n'a rien à voir avec la délivrance. On peut avoir des mêmes symptômes qui ressemblent, ça peut être des effets secondaires d'un médicament. Il y a certains médicaments qui sont très forts pour traiter certaines maladies, des fois tropicales, qui, quand on les prend, il y a même des gens qui, des fois, ont des pensées suicidaires juste à cause du médicament. Donc, ça peut être des effets secondaires d'un médicament. Et des fois, ils vont voir le médecin et on se rend compte qu'il faut changer de médicament ou c'est trop dosé. Et puis, l'état intérieur change complètement du jour au lendemain. Et ça n'a rien à voir avec un démon. Et ça n'a rien à voir avec un démon. Il est possible aussi de vivre une dépression, un état dépressif sévère suite à des problèmes d'anxiété sans contrôle. Quelque chose, une situation d'anxiété qui se développe, qui se développe, qui se développe et au bout d'un moment, on peut basculer dans la dépression. Ça peut être aussi les conséquences d'un burn-out ou les séquelles d'un traumatisme qu'on a vécu. Il y a une souffrance intérieure qui est là et ça n'a rien à voir avec un démon. Et le cerveau, c'est quelque chose et on bénit Dieu pour les psychothérapeutes, pour les psychiatres, pour les médecins. Amen. Et c'est vraiment important si vous avez un traitement médical, surtout un traitement psychiatrique, hormonal, un traitement régulateur de quelque chose dans votre corps, n'arrêtez pas votre traitement médical. Consultez votre médecin si vous sentez que vous allez mieux, c'est bien, mais allez voir votre médecin. N'arrêtez pas votre traitement médical tout seul et surtout, ne dites jamais, et d'ailleurs, nous, on ne le dit pas, on passe notre temps à le dire, ne dites jamais à quelqu'un d'arrêter son traitement médical. Ce n'est pas votre rôle. Quand vous priez pour quelqu'un à vous prier, pour quelqu'un qu'elle reçoive la paix, par exemple, mais si elle reçoit la paix, c'est bien, mais ça s'arrête là, votre rôle. Votre rôle n'est pas de lui dire arrête tes médicaments. Il y a beaucoup de gens qui ont fait cette erreur-là et après, ça crée toutes sortes de problèmes dans la vie des gens. Cela dit, une fois qu'on a dit ça, il existe aussi des problèmes intérieurs qui sont d'origine démoniaque. On peut avoir, faire une dépression, par exemple, à cause d'un démon, par exemple. Il y a l'esprit de Jézabel et là encore, il ne faut pas voir l'esprit de Jézabel partout, on va en parler, mais c'est vrai qu'il peut emmener une dépression. On voit que même Elie, quand Jézabel va le menacer, il est comme déprimé, il demande même la mort. Il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Il se dévalorise. Il y a ce côté de dépression qui est là, de fatigue anormale et on sait que c'était spirituel ce que vivait Elie. Et donc, là aussi, ça aurait pu être finalement un médicament, mais ça peut aussi être l'esprit de Jézabel. C'est là où il est important, quand on parle de délivrance, de parler de discernement des esprits. On en parlera dans cette formation vraiment libre, mais de faire les choses selon le cœur de Dieu et selon ce que Dieu nous demande. Vous avez par exemple cet homme aussi qui était possédé par une légion de démons que Jésus va rencontrer, le possédé de Gadara, on l'appelle souvent. Il était là, tout nu, il errait dans les cimetières, il se tapait avec des pierres. On ne pouvait pas l'attacher même avec des chaînes. Il hurlait. Mais quand Jésus arrive et le délivre, donc il chasse les démons, et bien cet homme ensuite, il est assis, vêtu dans son bon sens. C'est ça. Et donc, vous avez des gens qui sont dans les opos psychiatriques qui ont besoin d'une délivrance et vous en avez d'autres qui ont juste besoin d'un traitement. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir cette nuance, cet équilibre parce que sinon, d'un côté, on a des gens qui disent tout est délivrance et qui font souffrir les gens. Et de l'autre côté, on a des gens qui disent rien n'est délivrance et on a des gens qui, alors que Jésus a tout accompli, parce que c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a certaines maladies où on n'a pas encore découvert le médicament. Il n'y a pas de traitement. Alors, on prie pour un miracle, mais il n'y a pas de traitement médical. Par contre, pour la délivrance, la solution est là. Jésus a déjà tout accompli. Et donc, notre rôle, c'est d'appliquer le triomphe de Jésus dans la vie de ceux qui sont captifs, de les libérer, en fait, au nom de Jésus. Dans Luc 4, 18, verset qui dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Il ne dit pas pour libérer les prisonniers, il dit pour libérer les captifs. Un prisonnier purge une peine pour une faute commise, alors qu'un captif est privé de sa liberté par un plus fort que lui. Ça, c'est une nuance qui est très importante. C'est très important. Jésus ne dit pas qu'il est venu pour libérer les prisonniers, mais libérer les captifs. Et comme on l'a dit, la délivrance ne règle pas tout. Il y a aussi la guérison intérieure, la guérison émotionnelle, il y a le discipola, la sanctification, le renouvellement de la pensée, parce qu'il y a des personnes où on peut prier pour quelqu'un pour qu'il soit délivré, mais si derrière, il ne change pas ses schémas mentaux, sa grille de lecture, sa manière de voir les choses, et continue à penser de la mauvaise manière, il va reprendre le même chemin qui a causé ses torts. Et donc la Bible dit de renouveler, dans Romains chapitre 12, verset 2, de renouveler nos pensées, notre intelligence par la parole de Dieu afin de discerner quelle est sa volonté. Donc ça, c'est aussi important. C'est un petit peu comme un otage. Des fois, il y a des gens qui sont pris en otage. Là, actuellement, on tourne cette vidéo, il y a des otages en Israël, mais partout dans le monde, il y a des otages. Il y a des otages qui avaient, des otages au Liban, des otages en Irak, dans plein de pays, il y a des otages. Il y a des otages en Colombie, dans plein de pays, il y a des otages. Et quand les gens passent des mois, voire même des années parfois, captifs, otages, même une fois qu'ils sont libres, ils doivent réapprendre à vivre. Pourtant, ils sont libres. Et là, ça illustre un petit peu cette idée que la délivrance, ça te libère de celui que tu tiens captif. En gros, tu peux sortir de cet endroit où tu étais retenu, où tu ne pouvais plus exercer ta volonté. Mais après, il y a toute la guérison des séquelles, la transformation, réapprendre à vivre, réoser à aller de l'avant, tout ça. Et ça, ce n'est pas de la délivrance, c'est autre chose, c'est de la guérison antérieure, ce que tu viens de dire. Complètement. Alors, c'est sûr que c'est un sujet délicat, la délivrance, comme on l'a dit, à cause des dérives, à cause de tout ce que... des dégâts qu'on a pu voir. Mais il ne faut pas tout rejeter. Ce n'est pas parce que quelque chose se passe mal qu'automatiquement, ce n'est pas de Dieu. La Bible nous parle et Jésus nous demande de guérir les malades, mais aussi de chasser les démons. Et donc, la question est de savoir, OK, mais que dit la parole de Dieu ? Peut-on avoir un équilibre ? Et c'est ce qu'on essaie d'apporter dans cette vidéo, un équilibre quand on parle de délivrance. On a écrit, la délivrance peut être perçue comme une arnaque, comme des prières payantes. On a entendu déjà ce genre d'histoire où les gens font payer la délivrance. La délivrance, ce n'est pas un business. Ce n'est pas un business, quoi. C'est là où se rappeler de cette consigne, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette formation, elle est gratuite, parce qu'on fait ce que Jésus nous a demandé de faire. Et le but, c'est une arnaque. Des gens qui disent, ben, venez, ça coûte tant, et puis on va prier pour vous pour votre délivrance. Déjà, ça ne respecte pas ce que Dieu dit. Et de deux, ça voudrait dire que seules les personnes qui ont de l'argent, en plus, peuvent être délivrées, donc une sorte d'élitisme chrétien qui est tellement contraire au royaume de Dieu. Donc, on condamne ces choses, on n'y croit pas du tout. Mais on veut le dire, là, ce n'est pas de Dieu, ce n'est pas biblique, quoi. On a écrit aussi la délivrance peut faire peur, une humiliation et exposition publique des péchés des gens sans amour. et c'est là où il faut faire bien la différence entre l'autorité que Jésus nous donne, qui nous permet d'exercer notre autorité pour chasser les démons, et le caractère de Christ en nous. Et c'est là où le but, ce n'est pas de toujours comprendre que la personne qui a besoin de délivrance, c'est un enfant de Dieu, et Dieu n'est pas plus mort sur la croix pour celui qui prie que pour celui qui a besoin de délivrance. Et de démontrer le cœur du Père, l'amour du Père, et de toujours démontrer de l'amour envers la personne. Je l'ai déjà dit, puis même les gens qui viennent des fois à nos conférences face à face, le voient, David, où déjà, un, on ne hurle pas. Notre autorité ne dépend pas du volume de notre voix. Et des fois, on fait même exprès, c'est voulu aussi qu'on fasse vraiment la délivrance de manière très silencieuse. Et les gens voient que les démons réagissent et partent. Et ça se fait dans la douceur. Et le but, c'est d'honorer les gens, de toujours être dans l'honneur, de prendre soin de la personne. Et on n'est pas obligé d'exposer la vie des gens. On peut tout simplement parler et chuchoter dans l'oreille de la personne et de faire la délivrance. et encore mieux, c'est d'emmener cette personne ailleurs pour qu'elle ne soit pas en spectacle. Moi, j'aime bien dire que si ça avait été ta sœur, ton frère, ta mère ou ton père, est-ce que tu aurais fait la délivrance devant tout le monde ? Non. Dis-toi que cette personne qui est devant toi, ça peut être la mère, le père, le frère ou la sœur de quelqu'un. Et on n'a pas à exposer les gens comme ça. Et de démontrer de l'amour, de démontrer de l'honneur et de respecter la personne. C'est la chose la plus importante pour moi dans la délivrance. Si vous êtes arrivé, si vous êtes arrivé alors que vous regardez cette vidéo, vous êtes arrivé de vivre ou d'être témoin de ce genre de choses, c'est-à-dire des situations où il y a de la délivrance qui est faite de façon pas... Enfin, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de respect et des fois même il n'y a pas de résultat. Les gens ressortent de la traumatiser et puis ils ne veulent plus rien savoir du Saint-Esprit. On voudrait vous demander pardon. Non pas parce que nous l'avons fait, mais parce que en tant que pasteur, on voudrait vous demander pardon parce que ce n'était pas le cœur de Dieu. Et si vous avez été blessé, vous avez été affecté par cela, il y a vraiment Dieu vous tend la main et veut vous dire que ce n'était pas son cœur et que vraiment son but, lui, c'est de vous libérer et que vous retrouviez votre dignité. Ça, c'est vraiment important et tout à l'heure, on va prendre un temps spécifique pour prier par rapport à cela. Amen. Il y a aussi la pseudo-délivrance administrative. C'est traumatisant et sans effet. De quoi on parle ? On a écrit des cures d'âmes intrusives, du traumatisme inutile, des méthodes sans puissance. J'ai déjà vu des moments de délivrance où on formait des gens à la délivrance avec une sorte de calepin, avec plusieurs feuilles. Et alors, je comprends l'intention. C'est... On pose des questions et on coche des cases. Il y a 4-5 pages et en fonction de ce qui a été coché. Du coup, on peut voir, OK, il peut y avoir tel ou tel démon. Mais le problème, c'est que, oui, effectivement, ça peut aider. Mais dans la plupart des cas, la personne ne s'appuie plus sur le Saint-Esprit. La personne s'appuie sur les cases qu'elle a cochées parce que les gens, on ne leur apprend pas à être sensible au Saint-Esprit, mais être sensible aux croix qu'ils posent sur un bout de papier. Et ça, ça peut être dangereux. et puis on pose... On ne cherche plus à faire une délivrance en étant conduit par le Saint-Esprit, mais finalement, par une sorte de procédure administrative un peu systématique. Et ça crée des dégâts dans les cœurs des gens parce qu'on ramène des souvenirs qui, finalement, ne servent des fois à rien. Et c'est dangereux. Et il m'est même arrivé, si je peux raconter rapidement... Bien sûr. On est là pour ça. Moi, je l'ai déjà vu et puis j'étais contre. Et puis, il y a une histoire, je m'en souviens. Ils ont fait le bout de papier et ils m'ont appelé en disant, écoute, on a tout fait sur le bout de papier, mais la personne, il y a encore un vrai problème. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, voilà, il y a ça comme problème. C'était très, très clair. Et je n'ai pas regardé le papier. Je me suis dit, non, je ne vais pas voir le papier. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Montre-moi. Le Seigneur m'en a montré, donc j'en ai parlé. Celui, le thérapeute chrétien qui le faisait, disait, non, on a traité ce problème. Il m'a montré le papier, je m'en souviens. Il me dit, écoute, il n'y a rien. Je dis, ok, très bien, mais ça peut ne pas être lui. Ça peut être dans sa famille ou autre. Le garçon me disait, non, non, j'ai écouté, est-ce que vous me faites confiance? Est-ce que je peux prier? La personne m'a dit, oui, oui, allez-y, tu peux y aller. Et j'ai prié pour la personne. Et effectivement, il y a eu une manifestation assez forte, démoniaque assez forte. Et la personne a été délivrée. Et c'est là où on voit la limite de ce genre de délivrance administrative où on coche sur des cases. Parce que c'est, en fait, ce n'est pas comme ça que Jésus a appris à ses disciples à chasser les démons. Il n'a pas dit, voici une feuille sur un papyrus, allez-y. C'est, je vous ai donné l'autorité, le discernement, allez-y, et les démons seront soumis à votre autorité. Et la limitation vient aussi de l'ignorance. Parce que, si un formulaire de question était suffisant pour démontrer tout ce qui se passe dans les ténèbres, en fait, ça sous-entendrait que la personne est consciente et se souvient ou a été participée volontairement à toutes les causes et les origines de ses problèmes. Or, et c'est pour ça qu'on va faire tous les 14 jours qu'on vous a cités tout à l'heure, il y a des tas de choses que les gens font. Ils n'étaient pas conscients de ce qui se passait spirituellement, donc ils n'en ont pas de souvenirs. Des fois, c'est des choses qu'ils ont héritées, donc ils n'en sont pas non plus responsables, donc ils ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé dans la génération passée. C'est des choses qui ont été faites à leur insu, en secret. On parle de sorcellerie, tout ça, donc les gens sont ignorants, ne savent pas. Et donc c'est comme si vous allez chez le médecin et il vous dit c'est quoi ton problème ? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que tu as un problème dans ton foie ? Je ne sais pas. Est-ce que tu as un problème dans ton aorte ? Je ne sais rien. Tu ne peux pas de toi-même savoir ce qui se passe dans ton cœur, c'est pour ça qu'on fait des examens. Et donc, si le médecin va vous le poser, est-ce que tu as mal quelque part ? Est-ce qu'il va vous poser des questions ? Mais c'est d'autres examens, d'autres types d'examens qui vont permettre de savoir ce qui se passe à l'intérieur. Quand on fait un scanner, on est découpé en morceaux par un ordinateur, on la mêle et on voit ce qui se passe dans le cerveau, on fait des IRN, des tacos, toutes sortes d'examens médicaux, une analyse de sort. On ne peut pas de nous-mêmes savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a accès au Saint-Esprit. C'est à ça que sert le discernement des esprits. C'est ça qu'on verra dans le jour 2. Le Saint-Esprit, le libérateur. Et quand on fait confiance au Saint-Esprit, alors là, ça fait vraiment toute une différence. Et surtout, on voit des résultats. Oui, complètement. Et comme tu le dis, il y a... C'est triste, mais il y a des personnes qui nous disent, même dans des conférences ou autres qu'on fait, il y a des gens qui disent ça fait deux ans qu'on prie pour elle, ça fait un an qu'on prie pour elle et puis on ne sait pas ce qui se passe. Et puis par le discernement des esprits, on arrive à annuler un pacte, faire ce genre de choses et c'est terminé. C'est ça. C'est terminé. Et c'est là où, on en parlera dans le jour 2, le discernement des esprits, si on veut aller dans la délivrance, il faut absolument demander au Saint-Esprit le discernement des esprits et je crois que de toute façon, quand on veut y aller avec un bon cœur, le Saint-Esprit nous équilibre. Oui, parce que le discernement des esprits, ce n'est pas un truc que Dieu révèle à certains gourous. On est juste des enfants de Dieu comme vous et le Saint-Esprit est distribué dans le spirituel à chacun en particulier comme il veut. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les ministères dons, c'est pour tout le monde, délicat ou parfois même controversé, c'est le mot qui peut être utilisé, c'est que la délivrance peut être faite avec de mauvaises motivations. J'aimerais dire ici que la délivrance, le ministère de délivrance n'a pas pour but d'élever le ministère et sa puissance, mais de relever celui qui est captif et de manifester la compassion de Dieu et de glorifier le nom de Jésus. C'est pour ça que on est contre l'idée que la délivrance doit être une démonstration de puissance. Regardez-moi comme un spectacle. Regardez ma grande puissance, je vais chasser le démon, il va être manifesté, c'est grâce à ma grande puissance. Vous ne nous verrez pas mettre des vidéos dans lesquelles on met en avant des temps de délivrance parce que notre but, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas à s'élever quand quelqu'un vit une délivrance. En fait, c'est le nom de Jésus que nous élevons et on veut protéger les personnes dans leur dignité. Donc si vous êtes mal à l'aise avec ça, c'est normal parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est ça, c'est ça, parce que il y a une différence entre être dans la performance et être dans l'amour pour la personne qui souffre. Et quand la personne est plus dans la performance plutôt que dans l'amour du peuple de Dieu, la personne peut s'exposer en disant regardez-moi, regardez mon ministère. Alors que quand on prie pour dire Seigneur, je veux, plus les dons augmentent, la puissance augmente, plus je veux avoir ton cœur, on voit la personne qui souffre et la première chose qui nous importe, c'est il faut que cette personne soit délivrée. et donc je ferme la parenthèse mais je pense qu'on a compris ce que je voulais dire. Je crois vraiment avec l'idée que la puissance augmente, c'est vraiment quelque chose que dans le cœur de l'homme, je pensais à ça, on ne l'avait pas noté mais vous savez quand les disciples disent à Jésus même les démons nous sont soumis. C'est vrai. Il y a une espèce de jouissance, une espèce d'excitation, d'enthousiasme de dire hé, je ne suis pas n'importe qui, même les démons nous sont soumis. Et là, il y a tout ce power trip entre les disciples qui a fait le plus de miracles et qui est le plus grand tout ça. Et ça, c'est dans le cœur de l'homme. C'est qui le plus puissant ? Regarde mon puissance, regarde ma puissance, regarde mon pouvoir. Et en fait, Jésus dit non, ce qui est important, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. Et donc, c'est arrivé aux disciples, ça arrive encore des gens actuellement, donc c'est une dérive, il faut y faire attention et il faut se protéger de cela. La délivrance aussi est parfois utilisée ou invoquée pour manipuler ou rejeter les gens. Jésus ne rejetait pas les gens qui avaient un démon. Il ne disait pas oula, on va éviter Gadara parce qu'il y a un gars qui possédait. Non, non, Jésus, il y allait. Même la tempête là, pour l'empêcher, il calme la tempête. Le gars est attiré, il se jette au pied de Jésus et Jésus le délivre. Marie de Magdala, de qui a été sortie cette démon, elle suivait Jésus et elle le servait. Il y a des gens qui disent, et on voit ça dans certains milieux un peu abusifs, bon, lui, il a un démon, il ne faut plus lui parler. C'est l'expression cette personne-là elle a un démon pour stigmatiser les gens, mettre des étiquettes, les rejeter, les ostraciser, les mettre de côté, les isoler, les rejeter. Ça, ce n'est vraiment pas une pratique biblique parce que la réalité, c'est que soit tu as vraiment le discernement des esprits, tu vois que la personne a un démon, tu la délivres parce que si la personne elle a un démon, elle est captive, elle souffre. Donc, il faut rechercher son bien. Soit tu dis n'importe quoi et tu fais ça juste pour manipuler les gens et là, il faut arrêter et c'est du mensonge. Et il y a un exemple des fois que les gens utilisent souvent par rapport à Jézabelle, peut-être si tu veux en parler. Ouais, ouais, ouais. En fait, moi, j'ai déjà vu cela où par exemple un leader qui n'est pas très sûr de lui, tu vois, dans son identité ou même dans son appel ou autre, pas sûr de lui, rencontre par exemple une autre personne, par exemple une femme et Jézabelle, la femme, ça n'a rien à voir en l'esprit de Jézabelle, j'ai autant que j'ai les hommes que chez les femmes, mais une femme qui était, tu sais, bien habillée, sûre d'elle, femme d'affaires, qui parlait à ce leader et aux autres personnes avec beaucoup d'assurance, beaucoup de, elle savait qui elle était quoi. Et le leader un peu déstabilisé par cela, plutôt que de se remettre en question sur son identité, ce qu'il pensait de lui, dire, oulala, elle, c'est l'esprit de Jézabelle quoi, tu vois. Et c'est tellement facile, c'est tellement facile que, ben non, c'est juste que la femme, elle a confiance en elle et toi, leader, t'as juste à travailler à ton identité, tu vois, ça n'a rien à voir, ce qu'elle rejette sur toi, c'est juste un miroir en fait, c'est, tu vois qui tu es et que t'as pas confiance en toi et la personne n'a pas un esprit de Jézabelle, tu vois. Et ça, et ça, malheureusement, je l'ai vu et je trouve ça tellement dommageable quoi. Oui. La délivrance, c'est aussi parfois vu comme une théologie du tiers monde, c'est-à-dire bon, ben eux, c'est des gens qui n'ont pas accès à la science, ils n'ont pas accès à la médecine, donc pour eux, ils parlent des démons. Ou alors, quelque chose qui est réservé aux Africains, comme si avec les Noirs, qu'il y avait des démons. Et des gens pensent ça dans les deux sens. Vous avez les pasteurs africains qui pensent que les Blancs, ils n'ont pas de problème de démons. Et vous avez des pasteurs blancs qui, quand ils sont des Africains ou des gens avec des cultures où on parle plus de spiritualité, on va dire expressive, ne savent pas quoi faire, ils sont démunis. Alors, j'aimerais dire qu'il n'y a aucun médicament ou psychologie qui peut agir contre un démon. Seul le nom de Jésus est puissant pour libérer les captifs. Donc, ce n'est pas vrai que si c'est un démon, avec la science, on va pouvoir régler le problème. Non, si c'est un démon, il faut une délivrance. Dans certains pays, le diable essaye de se faire plus gros qu'il n'est pour effrayer les gens. Les gens ont peur. Les gens ont du vaudou. Quand j'étais au Canada, il y avait beaucoup d'haïtiens. Je côtoyais beaucoup d'haïtiens. Les gens avaient peur. Ils savaient très clair qu'ils priaient. Et des fois, ils commençaient par prier Jésus non pas parce qu'ils avaient envie d'être avec Jésus, mais parce qu'ils avaient peur du vaudou. Et il y a d'autres pays où l'ennemi se cache. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais il se cache pour détruire et voler et égorger incognito. Parce que c'est l'œuvre du diable, voler, égorger, détruire. Donc, on a deux problématiques dans l'église. On a des chrétiens qui ne se sentent pas compris par leur pasteur ou leur leader spirituel. Et on a aussi des pasteurs qui se sentent démunis car leur théologie ne dit rien sur les cas qu'ils rencontrent. Moi, je me souviens une fois un pasteur qui m'a dit « Tu ne crois quand même pas à ces histoires-là de femmes de nuit, c'est n'importe quoi, c'est de la mythologie. » Non, mais c'est réel. La personne que j'ai rencontrée, elle est vraiment violée par un démon. Et elle souffre, elle va d'église en église et elle cherche de l'aide. Elle dit « Non, mais tu ne crois quand même pas à ça ? » Et je me souviens, j'ai été saisi dans mon cœur et j'étais hérité. Je crois que c'était le Saint-Esprit qui était hérité en moi. Et je lui ai dit « Mais tu sais, dans la synagogue, à un moment, Jésus est dans une synagogue et il y a un démon qui se manifeste. Et tous les sabbats, le gars était là et le démon était dedans. C'est ça. Et ça ne dérangeait personne. Le démon n'était pas dérangé. Le démon n'était pas dérangé parce qu'il n'y avait pas d'onction. Mais quand Jésus est arrivé, celui qui a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour libérer les captifs. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Le démon s'est manifesté et il a dit « Ce n'est pas encore notre temps. » Il a eu peur. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des situations où il n'y a pas de manifestation où les démons ne sont pas dérangés parce qu'il n'y a pas assez d'onction. Et quand l'onction augmente, quand l'adoration augmente, quand la présence de Dieu s'intensifie, c'est là qu'il commence à avoir des manifestations. Et c'est un peu ce qui se passe dans nos conférences. C'est que des fois, les gens viennent et ils disent « Mais je ne comprends pas, je ne savais pas que c'était là. » Oui, mais c'est parce que cet esprit qui était là n'était pas dérangé par l'ambiance, le climat spirituel dans lequel tu évoluais jusqu'à présent. C'est ça. Complètement. Alors, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires. Déjà, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous avez envie de voir la suite ? Dites-nous si vous avez vécu un petit peu ce genre de choses. Et maintenant, Jérémy, tu vas nous raconter ton témoignage. Et là, accrochez-vous. Quand j'étais au Québec, on disait « Accroche ta tic avec de la broche. » Ça veut dire « Attache ton bonnet avec des agrafes. » Parce que ça va souffler. C'est parti. Ouais. Alors, mon témoignage, j'ai déjà partagé un petit peu quelques fois dans certaines de mes vidéos. Mais moi, je suis né à l'île de la Réunion et dans une famille qui pratiquait l'occultisme. Et c'est vrai que la maison... D'ailleurs, pendant qu'on fait cette vidéo, juste avant d'enregistrer, j'ai appelé ma mère pour avoir des précisions. Mais du coup, on avait un terrain familial et le terrain dans laquelle... La maison dans laquelle on vivait, c'était la maison de ma grand-mère qui est morte aujourd'hui. Et elle, c'était une sorcière. Elle pratiquait l'occultisme. Et sur cette cour-là, elle faisait du coup le pentacle avec le cercle magique où elle mettait chacun de ses enfants sur chaque branche pour faire tout simplement un rituel démoniaque où elle prenait des animaux qu'elle sacrifiait et qu'elle tuait avec le sang qui coulait, avec ses dents. La sorcellerie, quoi. La vraie sorcellerie. Et puis du coup, elle a déménagé. Elle avait été dans la maison d'au-dessus. Et ils ont mis cette maison en location et les gens ne restaient pas plus de deux jours dans cette maison. C'était une maison hantée. Je veux dire, le soir, les volets s'ouvraient, les fenêtres s'ouvraient, les locataires ne restaient pas. Et du coup, mes parents se sont installés dans cette maison, sur ce terrain familial-là, et se sont convertis. On donnait leur vie à Jésus. On décidait de suivre Jésus. Nous, on était encore des enfants. Moi, j'étais vraiment encore tout petit. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mes parents se sont restés beaucoup plus de jours. La présence de Dieu était là. Mais il y avait encore des manifestations dans cette maison. Et c'est vrai que moi, quand j'ai grandi, j'entendais toutes sortes de bruits, en fait. C'était une maison, c'était vraiment une toute petite maison, très très pauvre. Une petite case en tol. Je n'avais pas de chambre. Mon lit était dans le couloir entre le salon et la cuisine. Il y avait d'ailleurs les trois lits et il était dans le couloir. Et le soir, j'entendais, tu sais, le truc un peu classique. Enfin, classique. Tu sais, quelqu'un qui ouvrait la porte, qui ouvrait les placards, qui faisait tomber les assiettes, qui cassait tout, le gros bruit. Et en fait, il n'y avait rien. On allumait la lumière, il n'y avait rien. Des bruits. Voilà. Bref, le but, ce n'est pas de mettre l'emphase là-dessus. Mais une maison en thé, quoi. Et c'est vrai qu'on a grandi là-dedans. Et un jour, en fait, à un moment donné, on entendait sur le terrain familial des bruits, un bruit de hurlement. Et ce n'était pas que nous qui entendions. En fait, moi, je ne m'en souviens pas de ce bruit-là. C'était mes parents qui me l'ont raconté. Mais ça avait réveillé les oncles, les tantes, cousins, cousines autour de cette maison en disant, il y a un bruit d'un animal qui hurle. Et certaines personnes de la famille se sont décidées de dire, écoute, là, ça fait quand même plusieurs nuits que ça s'enchaîne. On va se mettre derrière un rocher. Un rocher ou un arbre, je ne m'en souviens plus. Et on va regarder ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils ont vu comme une sorte de plus gros qu'un chien. Entre un chien et un ours. En de grossure, tu me diras, ça fait quand même... Mais en tout cas, c'était... Et ils passaient vers les escaliers à côté de notre maison. Et c'est comme... Ils fonçaient une espèce de grosse bête noire ou marron noir qui essaie de foncer sur la maison. Et une des personnes de ma famille raconte qu'à ce moment-là, quand ils fonçaient vers la maison, il y avait quelqu'un qui apparaissait. Et nous croyons que c'est un ange. Nous savons que c'est un ange. Une personne apparaissait avec un fouet dans la main et qui fouettait l'animal. Et il se mettait à hurler et il continuait à partir dans l'autre. Il continuait son chemin et on ne le voyait plus. Sachant que là où je vivais, c'est quand même... Il y avait quand même pas mal d'occultisme. Donc c'était... Presque ça choquait personne. Tu vois ? Mais on savait à ce moment-là, OK, là c'est spirituel. Il s'est passé quelque chose. Et je sais que plusieurs personnes de ma famille ont décidé de faire de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur à ce moment-là. en disant « Mes parents, ils ont accepté Jésus et ça fonctionne. » Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu et plusieurs se sont convertis à ce moment-là. Moi, il y a un pacte démoniaque avec du sang qui a été fait sur ma vie. J'ai été donné au démon. Donc c'est vrai que rapidement, quand j'étais petit, je voyais... Je voyais les... Il y avait des moments où je pouvais voir comme le monde spirituel de manière très claire. c'est-à-dire que je les voyais comme je te vois là, tu vois. Et c'était très, très perturbant. Très, très perturbant. Et j'ai grandi avec ça. Je pourrais rentrer dans les détails, mais ça serait vraiment trop, trop long. Mais ça a été une cause de souffrance pour moi, ça. De dire « Ok, mais... » Et j'ai décidé de... À un moment donné, à l'âge de 16 ans, de donner ma vie à Jésus, de suivre Jésus. Et les problèmes ont commencé à être de plus en plus importants. Et ça, c'est quelque chose qui est important, Jérémy, parce que je pense à tous ceux qui sont en train de nous écouter. Et quand tu as dit « C'était beaucoup de souffrance », souvent, les gens ont tendance à dire « Oui, mais c'est dans ta tête. C'est de l'imagination. C'est juste des cauchemars. » Ou « Tu exagères. » Et les gens souffrent. Ils cherchent de l'aide. Ils n'en trouvent pas. Ils s'épuisent à essayer de s'en sortir. C'est ça. Et on voudrait vraiment vous dire que... Tout à l'heure, on a parlé « Oui, il y a des problèmes qui sont psychiatriques qui nécessitent de la médication. » « Ok. » Mais il y a aussi cette réalité. Et si vous viviez ces choses, j'aimerais vous dire « On vous croit. » Complètement. C'est réel. On croit et on reconnaît votre souffrance. Et je veux valider ce que vous vivez. Je veux valider vos questionnements. Je veux valider votre désir de trouver de l'aide. Parce que c'est réel. Ce qu'a vécu Jérémie, il y a tellement d'autres personnes qui l'ont vécu. Et oui, c'est réel. Et oui, il y a de l'espoir. Et oui, Jésus est vivant. Et la fin de l'histoire, ça finit bien. C'est ça. Après, les gens pourraient dire « Oui, mais là, ça se passe sur une île. Mais la réalité, à l'âge de 12 ans, j'ai quitté La Réunion pour aller en France, à Toulouse. Et les problèmes ont continué. C'était même pire. Oui, oui, quand même. Il s'est passé des choses. Mais c'est vrai que j'avais peur de rentrer le soir, la nuit. Le soir, je me faisais suivre. Mais je savais que c'était des gens qui me prenaient à la gorge. Je me faisais étrangler. Les gens autour de moi disaient « Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils se sont en train de se faire étrangler. Il y a des mots qui apparaissaient pour me demander de faire un pacte avec eux. Tout ça. Bref, j'ai vécu dans l'église dans laquelle j'étais, je m'étais fait baptiser. Je voulais être libre de ces choses-là parce que j'allais voir un des pasteurs de mon église. Je disais « Mais le soir, les démons viennent me voir et me parlent. » Et je ne suis pas fou. J'ai 16, 17 ans. Je ne vais pas raconter des histoires. Et je m'en souviens des démons qui ont apparu devant moi. J'ai pris six mois. J'en m'en souviens. J'ai pris six mois dans ma chambre pour me remettre au même endroit pour prier. Je suis tellement ça m'avait fait peur. Et je suis voir le pasteur et je m'en souviens que le pasteur me disait « Mais Jérémie, maintenant que tu t'es fait baptiser, toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est plus possible. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, on t'a imposé une théologie qui était une fausse théologie pour te faire taire ou te faire croire que c'était toi le problème et que ce n'était pas possible. C'est ça. Et donc, des fois, ils peuvent essayer de te remettre en question du coup ta conversion ou de dire « Mais ce n'est pas possible, tu fabules. » En fait, non. Et le verset souvent utilisé, tu sais, c'est dans 2 Corinthiens 5 et 17, ça écrit « Si quelqu'un est en Christ, t'es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et on me sortait souvent ce verset-là. Et puis moi, dans ma jeune vie chrétienne, du coup, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je disais « Mais Seigneur, si toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi je continue à vivre tout ça ? » Ce n'est pas normal. Après, à un moment donné, tu te dis « Mais soit tu deviens fou et que cette histoire-là, ou soit tu te dis « Je vais me taire. » Ou alors, ça voudrait dire que tu n'es pas sauvé. Oui, tu n'es pas sauvé. Alors que tu fais de tout ton cœur, tu donnes ta vie à Jésus, tu t'es repenti, tu fais tout pour suivre Jésus. Mais moi, je savais que je t'ai sauvé parce que j'avais une relation avec Dieu. Je devais me parler, je vivais des choses fortes avec Dieu. Et je sais que dans ma vie chrétienne, Dieu avait venu équilibrer certaines choses avec certaines révélations de Dieu ou j'ai vu Jésus apparaître. Il y a des choses que j'ai vécues où Dieu est venu équilibrer ma vie aussi quand j'étais plus jeune mais à un moment donné, je savais que j'étais chrétien mais à un moment donné, je me suis dit « Mais en fait, tu te dis mais à qui je peux en parler ? » Et alors que ce texte-là, si on vous l'a sorti, en fait, on ne va pas rentrer dans le grec ici, mais la manière dont c'est conjugué, le texte dit « Les choses anciennes sont passées, donc terminées, une fois pour toutes, mais toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Le texte dit ça. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Et tout comme on se convertit et c'est pas quand tu sors dans les eaux du baptême que le fruit de l'esprit est à 100% là et qu'on doit travailler à notre sanctification et il y a des choses qui deviennent plus nouvelles qui se développent. C'est pareil, c'est ce que le texte veut dire. Et j'ai cherché la délivrance et c'est vrai qu'il y avait un pasteur qui m'avait contacté aussi puis qui m'avait payé mes billets de train m'avait emmené chez lui, il m'avait fait ma délivrance et tout ça et j'ai commencé à vivre la délivrance, commencer à vivre des choses en me disant ok, c'est pas fou quoi. Et j'ai vu un vrai changement, un vrai changement à un moment donné de dire écoute, j'aime Jésus mais à un moment donné je voyais que je traînais des boulets quoi. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'avoir des chaînes avec des boulets immenses et que je devais marcher comme ça dans ma vie chrétienne. Et ce qu'on me faisait comprendre c'était la vie chrétienne est dure, c'est porter ta croix. Non, c'est pas ça porter sa croix, tu vois. Je galère avec tous ces problèmes-là, c'était spirituel et j'avais besoin de délivrance et on a prié pour moi et ça a été progressif, c'est-à-dire que j'ai eu certaines délivrances et au fur et à mesure de ma vie chrétienne, j'ai vécu d'autres délivrances, tu vois. Alors une question qu'on pourrait se poser, je me mets à la place de ceux qui nous regardent, est-ce que ça voudrait dire que en fait la liberté c'est comme une plante qui pousse et que donc j'ai juste besoin d'attendre la prochaine étape de ma délivrance ou alors est-ce qu'en fait la délivrance la liberté elle est disponible en Jésus mais ça dépend à qui je parle. Cet homme, ce pasteur-là qui était bien attentionné, c'est juste qu'il n'était pas formé. Celui qui t'a invité chez lui là et qui a passé du temps pour prier pour toi et tu as vécu des délivrances s'il ne l'avait pas fait tu n'aurais pas vécu ces délivrances. La délivrance ne s'est pas produite parce que c'était le bon jour elle s'est produite parce qu'il a exercé son autorité d'enfant de Dieu en priant pour toi et que tu as vécu la liberté. Complètement. Et donc ça c'est important de le comprendre c'est que c'est pas que Dieu c'est un peu comme pour la guérison des fois les gens se disent oui mais c'est pas le temps ou dans son temps Dieu non tu peux être guéri maintenant et il faut le croire mais pour la délivrance c'est pareil tu n'as pas à attendre que Dieu veuille que tu sois libre Dieu veut que tu sois libre maintenant mais la question c'est est-ce que tu as la bonne théologie est-ce que tu crois vraiment que ça existe et que tu peux être libre et aussi est-ce qu'il y a cette dimension de révélation qui est là et c'est pour ça qu'on fait aussi cette formation vraiment libre c'est pour que vous arrêtiez d'attendre on sait pas trop quoi Ouais c'est ça Vous n'allez pas attendre que Dieu veuille se bouger Jésus s'est déjà bougé il a déjà la croix pour déployer les ténèbres Complètement Notre rôle et en tant qu'enfant de Dieu c'est qu'on veut vous donner accès en fait c'est pas nous qui avons la possibilité de vous en priver mais on veut vous aider à y avoir accès plus facilement pour que vous vous soyez plus libre Faute de connaissance mon peuple périt C'est ça À travers cette formation on veut vous donner de la connaissance biblique pour que vous puissiez savoir que c'est là maintenant et que c'est disponible parce que Jésus a tout accompli Tu sais en parlant de délivrance parce que tu sais il y a aussi un moment où même j'étais pasteur et j'ai vécu une délivrance ça ça a été très très particulier je ne l'explique pas dans le sens où j'étais en train de prier c'était un week-end je crois que c'était un samedi soir ou un dimanche matin je devais prêcher Donc là tu avais déjà vécu plusieurs états de délivrance tu te sentais vraiment plus libre J'avais fait je suis parti c'est là où on s'était rencontré à l'école publique T'avais fait l'école publique tu prêchais tu chassais les démons tu guérissais les malades tu étais un homme de Dieu et là tu étais dans une conférence quelque chose comme ça non ? Non j'étais invité tu étais invité pour aller prêcher quelque part en tant que prédicateur et tu pries pour te préparer et là qu'est-ce qui se passe ? Et là Dieu me parle et il me dit prie pour chasser l'esprit d'esclavage chez toi donc là si tu veux je me dis ça sort d'où cette histoire ? Est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Attends du coup après je me dis bon je connais un peu les histoires un petit peu de ma famille des ancêtres tu sais tout ça Il faut savoir que juste pour nos auditeurs à l'île de la Réunion il y avait beaucoup de plantations de cannes à sucre beaucoup d'esclaves le marronnage il y a beaucoup de réunionnais qui ont des ancêtres esclaves qui ont été esclaves à un moment dans leur vie et je dis bah écoute de toute façon je suis dans mon bureau il n'y a personne on va tester tu sais je vais prier je vais voir de toute façon s'il ne se passe rien je vais vite le voir et je suis normal je commence à prier pour ça et là tout d'un coup c'est pas juste tu sais c'est parti tranquillement c'était pas une vapeur c'était pas une vapeur un truc tu sais je me sens mieux ça a été ça a été une vraie délivrance tout seul je me suis fait une autodélivrance une autodélivrance donc il y a un esprit qui s'est manifesté qui s'est manifesté et puis j'étais là et puis là tu ne poses pas la question tu sais que c'est là parce que tu as l'habitude tu l'as vécu tu le fais et tu es tout seul et tu gères tu fais une autodélivrance et puis tu prends autorité et puis ça sort et là tu t'assoies et tu te dis Seigneur c'est quoi ça je savais pas que c'était là je savais pas que c'était là c'est parce que du coup je me dis parce qu'il y a quand même une réalité où il y a des gens qui par leur sanctification limitent considérablement l'influence des démons dans leur vie limite c'est ça limite l'influence des démons donc si tu veux à un moment donné tu t'exerces à la piété tu sais tu marges la sanctification et tout ça et puis mais du coup ça limite mais mine de rien tu sais que c'est comme tu mets plein de trucs dans un placard tu forces pour fermer c'est fermé mais tu sais qu'à peine tu touches tu sais le truc à peine ça s'ouvre tu sais que tout va tomber tu vois cette expression de tu marches mais tu sens que c'est fragile parce que du coup t'as quelque chose qu'il faut que t'enlèves tu chasses et que tu sois tranquille et donc du coup je ne savais pas d'où ça sortait cette histoire et j'ai vécu j'ai vécu une vraie délivrance et je pense d'une certaine mentalité aussi tu vois qui était là de manière de voir les choses de manière de considérer les choses et même sur mon identité tu vois donc ça m'avait vraiment aidé et pourquoi je parle de ce témoignage alors que voilà juste pour vous dire que c'est arrivé même bien après tu vois et voilà c'est particulier parce que c'était je devais avoir quel âge je devais avoir je pense 22 ans 23 ans 23-24 ans tu vois 23-24 ans j'en ai 36 aujourd'hui donc ça m'avait fait bizarre parce que ma délivrance était 16-17 ans ce qui est intéressant c'est aussi la bonté de Dieu c'est que Dieu enfin toi tu n'étais pas conscient que ce truc était là tu n'étais pas conscient de sa présence et tu n'étais pas non plus conscient de ses effets non parce que des fois on est conscient on n'est pas conscient qu'on a que le démon est là mais on est conscient on va dire de ses effets secondaires de son influence dans notre vie on dit je galège toujours ces pensées qui sont dans ma tête j'arrive pas à faire ci il m'arrive toujours tel problème ou je vis toujours ci toujours ça et on ne sait pas que c'est un démon on ne croit pas que ça peut être ça mais là tu n'avais ni l'un ni l'autre c'est une pure révélation du Saint-Esprit et il y a eu vraiment cette délivrance et il y a eu un avant et un après et peut-être ça parle à des gens parce qu'il y a des gens ici enfin ici vous n'êtes pas avec nous dans la pièce mais vous êtes avec nous en train de regarder cette vidéo vous êtes chez vous là et vous vous souvenez qu'un jour vous avez vécu une expérience comme Jérémie Dieu vous a parlé vous avez fait un rêve le Saint-Esprit vous a parlé sauf que vous ne l'avez pas cru vous vous dites non c'est pas possible parce que votre théologie vos raisonnements se sont opposés à la révélation du Saint-Esprit le Saint-Esprit vient et dit voilà je veux te rendre plus libre non mais je ne crois pas que c'est possible non je pense que c'est bon je suis déjà libre et vous avez refusé cette main tendue de Dieu vous avez rejeté cette opportunité d'être plus libre moi je crois que quand on parle de cela parce qu'on pourra j'ai essayé de faire courtement mon témoignage tu vois mais ce qui pourrait être intéressant tu vois dans cette partie c'est de parler un petit peu de la tu sais la différence entre oppression démoniaque démonisation tu vois possession démoniaque être repossédé être tu vois est-ce que tu pourrais nous dire parce que quand on parle de possession démoniaque tu vois ça fait référence au fait d'appartenir à un démon est-ce qu'un chrétien peut être possédé est-ce que tu peux nous en parler oui alors la possession quand on dit quelqu'un est possédé ça veut dire qu'il appartient quand on dit ramène tes possessions c'est le verbe appartenir c'est cette idée de propriété quand on parle de possession on parle du fait d'être la propriété d'un démon d'appartenir à quelqu'un à un démon cette propriété c'est un peu comme celle d'un esclave avec un maître qui lui appartient en propre il a le droit de vivre au mort sur lui il n'est pas libre de ses mouvements tout ça il est limité dans ses actions et il ne peut pas se soustraire à la volonté ou au contrôle de son maître il a besoin que quelqu'un le libère quelqu'un le rachète et une personne possédé est par définition un non-chrétien pourquoi ? parce que Jésus lui nous a racheté de notre vaine manière de vivre il nous a libéré la Bible nous dit qu'on a été transporté dans le royaume des ténèbres on a changé de propriétaire maintenant nous lui appartenons le mot rédempteur ça veut dire racheté celui qui nous a racheté et quand on se fait baptiser le baptême c'est un petit peu comme un passé chez le notaire c'est comme un acte de propriété un titre de propriété c'est pour ça que c'est important de vous faire baptiser attendez pas d'être parfait pour vous faire baptiser faites vous baptiser vous officialisez le changement de propriétaire maintenant j'appartiens à Jésus et donc votre corps appartient à Jésus 1 Corinthiens 6-19 nous dit ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même pourquoi on ne s'appartient pas à soi-même parce qu'on appartient à quelqu'un d'autre en fait jamais vous vous appartenez à vous-même vous appartenez soit au diable soit vous appartenez à Jésus c'est pas possible autrement parce que depuis votre naissance vous appartenez au diable à cause de la nature pécheresse que vous avez héritée de vos parents et la seule façon de vous soustraire de sa propriété ce serait de vous racheter vous-même mais vous pouvez pas vous racheter vous-même et celui qui vous rachète c'est Jésus et donc du coup vous devenez sa propriété à lui il devient votre maître c'est pour ça que Jésus n'est pas juste votre sauveur mais il est aussi votre seigneur votre maître et un chrétien c'est pas juste quelqu'un qui croit que Jésus existe c'est quelqu'un qui se soumet à la seigneurie de Jésus et donc le texte continue en disant vous avez été racheté à un grand prix le sang de Jésus glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit et le texte rajoute encore qui appartiennent à Dieu donc le mot posséder n'est pas dans la Bible en grec même si la notion de propriété y est les posséder dans la Bible en fait le mot qui est utilisé c'est le mot démonitzaï donc on pourrait dire si on voulait faire une traduction on va dire un peu phonétique démonisée ou sous l'influence d'un démon par exemple il y a cette femme qui est dans l'évangile de Luc qui est infirme depuis 18 ans elle est courbée on appelle ça la femme courbée c'est souvent dans le titre qui est marqué dans les Bibles la femme courbée et Jésus la libère et elle se relève il dit elle était captive mais il ne dit pas qu'elle était possédée elle n'appartenait pas au démon mais par contre il la rendait infirme ce n'est pas le fait d'avoir un démon qui détermine si on est sauvé ou non mais le fait d'appartenir à Jésus et donc le but de Jésus une fois qu'il nous a racheté c'est de nous libérer de toute l'influence des démons et c'est un processus qui peut avoir plusieurs étapes comme Jérémie tu l'as dit quand on se sanctifie ça va limiter l'influence des démons mais beaucoup d'enfants de Dieu sont épuisés par cette lutte incessante et des fois les gens capitulent et finissent par dire Dieu m'a créé comme ça je n'y peux rien j'ai tout essayé je lâche prise et c'est sa portée ma croix ou c'est sa portée ma croix je dois rester comme ça alors que non alors c'est important de comprendre aussi que l'oeuvre de Jésus à la croix elle est à la fois pleinement accomplie pleinement disponible c'est une pure grâce on n'a pas l'acheter la mériter on la reçoit par la foi mais en même temps c'est quelque chose de virtuel dans le sens où c'est disponible mais j'ai quelque chose à faire pour le recevoir par exemple le pardon de mes péchés Jésus est mort pour tous nos péchés mais pour être pardonné qu'est-ce que je dois faire je dois me repentir ben oui c'est pas le tout de savoir que Jésus est mort pour mes péchés mais je dois te demander pardon à Jésus de mes péchés je dois me repentir je dois me détourner je dois les confesser la guérison c'est pareil Jésus a souffert pour toutes nos maladies c'est une chose de le croire c'est bien mais maintenant on doit prier pour les malades on doit guérir les malades Jésus nous a dit de le faire et pour la délivrance c'est pareil c'est important de réaliser que et bien nous devons aussi chasser les démons libérer les captifs on parlait tout à l'heure du texte prisonnier captif le pardon par exemple ça nous emprise le manque de pardon ça nous emprisonne la haine la colère l'amertume et donc Jésus peut nous en libérer mais c'est important de décider de pardonner ceux qui nous ont offensé donc on peut parce que Jésus dit si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé mon Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus on en parlera un petit peu plus tard dans la formation mais il y a vraiment cette idée qu'on a quelque chose à faire qui n'est pas quelque chose qui coûte cher pardonner renoncer se repentir c'est pas quelque chose qu'on mérite mais on a quelque chose à faire pour que ce qui est là qui est disponible spirituellement s'applique dans notre vie et c'est le cas aussi de la délivrance alors une question qu'on pourrait se poser c'est si les chrétiens ne peuvent pas avoir de démons alors chez qui on les chasse ? c'est ça ça c'est le genre de phrase que je dis à certaines personnes chez qui on les chasse alors ? parce que du coup si on ne doit pas les chasser chez les chrétiens on a juste à dire aux personnes convertis-toi accepte Jésus ça y est tes chrétiens c'est bon t'as plus de démons c'est bon t'as plus de démons prenons un exemple Marc 8 32 verset 32-33 alors là l'apôtre Pierre prit à part Jésus et reprend Jésus parce que Jésus dit qu'il allait mourir à la croix et Jésus se retourne regarde ses disciples il réprimande Pierre en disant arrière Satan tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu mais celles des hommes donc on n'est pas en train de dire ici que Pierre était possédé puisqu'on vient d'expliquer que voilà on fait une différence entre ce qui appartient à Jésus et ce qui appartient à Satan Pierre lui il appartenait à Jésus pourtant il avait des pensées qui n'étaient pas des pensées de Dieu il y avait des forteresses et donc on voit aussi qu'il peut y avoir une influence une influence du diable dans nos pensées et donc c'est important aussi de faire la distinction dans nos pensées entre les pensées de Dieu et ce qui est contraire à la volonté de Dieu en fait tu sais quand on parle de ce côté d'un chrétien finalement peut être démonisé l'image qu'on pourrait donner toute proportion gardée bien sûr c'est que actuellement on entend des histoires qui se passent en France ou même ailleurs tu sais dans les locations de maison où le propriétaire loue la maison sur un site de location de maison ou même ils sont pas là et il y a des squatteurs qui rentrent ou des gens même qui ont payé et qui rentrent dans la maison et puis finalement qui ne veulent plus en partir des squatteurs des gens rentrent c'est des squatteurs ils sont là et ils peuvent ils bougent plus quoi tu vois ils disent non c'est notre maison on bouge pas on est là on est heureux et le propriétaire est complètement embêté avec ça et alors que finalement non la maison n'appartient pas aux squatteurs la maison appartient aux propriétaires et toute proportion gardée bien sûr ce n'est pas parce que on reprend l'image ce n'est pas parce qu'un squatteur est dans la maison qu'il a le titre de propriété de la maison un chrétien peut être démonisé mais ça ne veut pas dire que le chrétien appartient aux démons exactement et ça c'est vraiment important est-ce que tu peux parler un petit peu de non je vais continuer tu sais sur le texte dans Luc chapitre 13 tu peux parler un petit peu de ça de la femme courbée oui ok alors on voit ce texte dans Luc 13 Jésus enseigné dans une des synagogues le jour du sabbat et voici il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans alors tout à l'heure j'ai dit que le mot possédé n'était pas dans la Bible maintenant ce qu'il faut bien distinguer c'est que d'où vient le fait qu'on utilise ce mot c'est justement parce que à cause de certaines traductions donc la façon dont c'est traduit nous induit en erreur parce que nous fait croire qu'elle appartenait à or vraiment le mot là qui est utilisé c'est vraiment ce mot là démonitzaï elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser lorsqu'il la vit Jésus lui adressait la parole et lui dit femme tu es délivrée de ton infirmité il ne lui a pas dit tu changes de propriétaire il ne lui a pas dit maintenant tu m'appartiens il ne lui a pas dit ça ne dit même pas qu'il a chassé le démon il l'a délivré de son infirmité il lui imposa les mains à l'instant elle s'est redressée et glorifia Dieu mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat dit à la foule il y a six jours pour travailler venez donc vous faire guérir ces jours là et non pas le jour du sabbat entre parenthèse si vous commencez à prier pour les malades on va vous dire des choses pareilles ça m'est déjà arrivé Hypocrite lui répondit le Seigneur est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée donc voyez bien Satan tenait liée depuis 18 ans donc elle était captive elle était liée ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne donc il parle d'une chaîne comme un animal juste avant il parle du bœuf ou de l'âne qui est attaché et bien là c'est pareil cette femme était attachée et cette chaîne faisait qu'elle était courbée et donc cette infirmité était comme une chaîne il fallait l'en libérer elle ne pouvait pas le faire d'elle-même pas plus qu'un bœuf n'est capable de se libérer de lui-même et c'est ce que Jésus a fait il l'a libérée donc Jésus mentionne aussi quelque chose ici c'est qu'il dit qu'elle est une fille d'Abraham et donc il parle de son héritage divin il dit c'est une enfant de Dieu elle est en alliance avec moi c'est une fille d'Abraham et ce mot là fille d'Abraham cette notion de descendance d'Abraham pour Jésus c'est une expression qui n'est pas juste généalogique parce qu'après tout ils étaient tous des juifs donc ils étaient tous des descendants d'Abraham mais c'était bien plus fort que ça peut-être Jérémie est-ce que tu veux continuer là-dessus sur le fait cette idée de qu'est-ce que ça représente pour Jésus d'être une fille d'Abraham il y a le texte dans Galates chapitre 3,29 c'est écrit si vous appartenez à Christ vous êtes donc la descendance d'Abraham donc quand Jésus dit elle est une fille d'Abraham il y a cette notion d'appartenir d'être un enfant de Dieu il dit et vous êtes héritier conformément à la promesse et et on peut trouver un autre texte aussi lorsqu'il y a une conversation avec les juifs sur la liberté que que procure la liberté il y a un débat qui prend place et Jésus va dire quelque chose Jésus va dire quelque chose de très fort il dit ils lui répondirent donc les juifs à Jésus notre père c'est Abraham donc ils disent nous on est les fils d'Abraham pour rester dans ce terme là et Jésus leur dit si vous étiez des enfants d'Abraham vous agirez comme lui vous vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père donc on voit que là Jésus parce que certaines personnes pourraient dire oui mais quand Jésus parle de filles d'Abraham ou de fils d'Abraham il parle de quelque chose de généalogique tu vois donc en fait là on pourrait dire parce qu'on utilise ce texte pour dire que c'est spirituel ben oui parce que Jésus l'interprète de manière spirituelle tout à fait parce que là il parle à des juifs qui sont vraiment parce que Jésus dans le texte il va dire oui je sais que vous êtes des fils d'Abraham mais vous l'êtes pas donc il est en train de dire généalogiquement biologiquement oui vous l'êtes mais spirituellement vous l'êtes pas parce que si vous l'étiez et ben vous agiriez comme lui vous avez pour père le diable donc on voit bien que Jésus fait une distinction entre cette séparation entre tu as pour père le diable et tu es fils d'Abraham tu vois tu disais tout à l'heure on s'appartient pas à on s'appartient pas nous même on appartient soit à Satan soit on appartient à Dieu mais là il y a cette même notion là est-ce que tu es est-ce que tu as pour père le diable ou est-ce que finalement tu es fils ou fille d'Abraham donc il utilise pas cette expression là légère dans les mots de Jésus dans les paroles de Jésus quand Jésus dit qu'avec deux quelqu'un c'est une fille d'Abraham pour lui ça a une connotation vraiment plus qu'une connotation c'est une réalité spirituelle quand Jésus parle à ce moment là parce qu'il est pas encore mort sur la croix mais quand il utilise Jésus ces termes de fils ou de fille d'Abraham c'est pour ceux et celles qui doivent hériter du salut et donc on sait que cette femme là parce que des fois on dit oui mais il n'y a pas de texte dans la parole de Dieu où on voit un quelqu'un qui est un enfant de Dieu qui est un démon mais cette femme cette fille d'Abraham c'est le cas cette fille d'Abraham elle avait un démon et Jésus l'a délivré donc c'est important aussi de réaliser cela que cette femme courbée depuis 18 ans par un démon était donc une enfant de Dieu que Jésus a délivré de sa maladie j'ai écrit il est important aussi de comprendre que tous les cas de démonisation ne remettent pas en cause le salut et ne sont pas forcément le résultat de péché de la personne ça peut revenir de liens générationnels des rituels initiatiques démoniaques d'une relation passée qu'on va bien sûr développer dans les prochains jours d'accord donc on pourrait vous rassurer je pense à ceux qui nous regardent on voudrait vous rassurer de cette idée que peut-être vous êtes en train même au point de douter de votre salut vous êtes au point de vous dire mais est-ce que vraiment je suis sauvé parce que vous avez tout essayé pour vous en sortir et ces chaînes on parlait d'une chaîne là à l'instant avec cette femme qui était courbée Jésus dit il y avait cette chaîne qui la retenait captive cette chaîne qui est là que vous n'arrivez pas à briser vous retient et peut-être que vous êtes en arrivé au point de vous dire mais est-ce que vraiment je suis sauvé et j'aimerais te dire oui tu es sauvé oui Jésus t'a sauvé tu lui appartiens et maintenant ce qu'il veut c'est te libérer il veut te libérer Amen Amen est-ce que tu veux continuer ou on passe par un temps de prière j'aimerais qu'on prie on va prie pour vous maintenant on va continuer sur d'autres choses mais là on se met vraiment à votre place peut-être vous avez cliqué sur cette vidéo parce que c'est une question que vous avez tapé dans Youtube ou vous avez reçu un email qu'on vous a envoyé vous avez vu passer la vignette quelqu'un vous l'a transféré je ne sais pas comment vous êtes tombé sur cette vidéo mais c'est une question qui résonne dans votre coeur et c'est en gros c'est la question de votre vie c'est la quête comme Jérémy tu avais cette quête tu me souviens quand on était à l'école publique tu posais cette question à tous les professeurs je suis parti à l'école publique uniquement enfin pas uniquement je voulais me former je m'avais appelé mais je cherchais la réponse parce qu'avec ce que je vivais je me suis dit à l'école publique bon j'ai pas eu la réponse à l'école publique mais ça a été ça a été un début d'un cheminement et donc on sait on sait dans quel état vous pouvez vous trouver vous êtes là devant votre téléphone dans votre écran vous êtes chez vous dans votre chambre peu importe et vous vous dites mais ok mais Seigneur est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir alors on va prier pour vous maintenant et ensuite on va continuer on va aborder les sujets comme est-ce que le Saint-Esprit peut quoi inviter avec un démon est-ce que c'est dangereux de chasser un démon si la personne devient pire après on va répondre encore à plusieurs questions mais on va déjà prier par rapport à cela cette idée un petit peu par rapport au salut Jérémy va commencer à prier Seigneur je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo et s'ils sont arrivés jusqu'à ce moment là c'est que ça les interpelle tu parles à leur coeur tu les as conduits à ce moment je prie de venir parler à leur coeur maintenant dans les noms de Jésus tu vois les fils et les filles d'Abraham qui regardent cette vidéo ceux qui ont hérité du salut Seigneur ils ont besoin ils ont besoin peut-être de délivrance ils ont besoin Seigneur que tu viennes les libérer ils ont besoin d'être plus libres en toi je prie Seigneur de mettre un baume sur leur coeur dire oui il y a un chemin de délivrance pour eux que tu leur as promis à Seigneur de la vie et la vie en abondance que tes projets sont des projets de paix et non de malheur afin de leur assurer un avenir plein d'espérance et que Seigneur ton désir n'est pas à ce qu'ils puissent être dans la galère de traîner comme des boulets des sortes de pactes démoniaques qui sont là et tu ne leur diras jamais ma grâce te suffit tu es mort sur la croix pour qu'ils puissent être totalement délivrés je prie Seigneur de venir parler à leur coeur de venir les rassurer que la peur puisse quitter leur coeur et qu'ils puissent savoir que tu as conduit tous ces moments ce moment Seigneur pour leur vie afin de les amener à être plus libres en toi dans le nom de Jésus je les bénis je bénis ce que tu fais ce que tu vas faire dans les prochains jours Seigneur à travers cette formation vraiment libre dans le nom de Jésus Amen 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 Alors on a vu que bon on a cheminé un petit peu dans le raisonnement que là voilà donc ok c'est possible d'avoir un démon sans être possédé puisqu'en fait on appartient à Jésus donc on est rendu au point maintenant où j'appartiens à Jésus mais ça se peut que j'ai un démon mais là je me pose une question on a vu tout à l'heure mon corps est le temple du Saint-Esprit si mon corps est le temple du Saint-Esprit ça veut dire que le Saint-Esprit partage le temple comment ça se pourrait parce que des fois c'est ce que les gens pensent se disent mais est-ce que c'est possible que le Saint-Esprit cohabite avec un démon bah c'est une bonne question il y a un verset dans le psaume qui dit où irais-je loin de ta face Seigneur en fait en fait Dieu est omniprésent il est partout et si si on prend du recul un petit peu si Dieu est vraiment partout si Dieu est omniprésent parce que le psaumeiste il le dit il dit j'ai beau aller où je veux tu es là et ben si Dieu est omniprésent ça veut dire que la puissance des ténèbres est quelque part les démons sont quelque part donc automatiquement il y a une forme de cohabitation ça paraît logique ça paraît logique qu'il y a une forme de cohabitation si Dieu est partout si Dieu n'était pas partout on aurait pu se dire ok c'est deux camps tu vois mais si Dieu est partout il y a une forme de cohabitation qui est là et donc par définition il peut y avoir aussi une forme de cohabitation en nous tout comme le Saint-Esprit cohabite avec la haine des fois dans les cœurs peut cohabiter avec l'adultère peut cohabiter avec le péché peut cohabiter avec l'amertume le non pardon tu vois alors c'est important de voir ici parce que quand on parle de cohabitation ici on n'est pas en train de dire qu'on croit à des trucs comme le ying et le yang vous savez ah non c'est pas du tout là où il y a vous savez c'est ce cercle là il y a du blanc et du noir et puis dans le noir il y a du blanc et dans le blanc il y a du noir on n'est pas en train de dire qu'en Dieu il y a des démons c'est pas ça qu'on dit ou que dans le diable il y a quelque chose de divin d'accord ce qu'on dit c'est que il est logique et d'après ce que tu viens d'expliquer que on peut avoir la présence de Dieu quelque part proche d'un démon bah d'ailleurs si on prend l'exemple Jésus lorsqu'il arrive les démons ne disparaissent pas il arrive et il les chasse il ne cesse pas d'exister complètement et quand Satan vient vers Jésus dans le désert ils sont à côté tu vois donc il y a aussi même cette proximité tu vois on pourrait parler de ça tu vois parce que les gens disent non mais si Dieu est là les démons ne peuvent pas s'approcher bah il y a ce texte aussi dans l'épître aux éphésiens qui dit ne laissez pas de place au diable alors si on ne doit pas le faire c'est que c'est possible sinon si ce n'était pas possible parce que ça s'adresse à des chrétiens ils disent soyez remplis du Saint-Esprit ne laissez pas de place au diable tout ça donc l'idée c'est quoi c'est que si le Saint-Esprit est en moi et qu'il est impossible que le diable rentre alors pourquoi cet avertissement ne laissez pas de place au diable maintenant si c'est possible ça ne dit pas que le Saint-Esprit va partir c'est ça en fait j'aimerais insister sur un truc là parce que si tu veux on fait bien sûr on fait une formation particulière sur ce sujet donc on en parle mais nous ne sommes pas de ceux qui pensent que on doit subir notre vie chrétienne en disant ah ben on va voir des démons partout ah c'est compliqué non on explique juste une certaine réalité mais nous sommes appelés de marcher de victoire en victoire que nous nous sommes nous sommes appelés à régner dans cette vie et donc nous ne sommes pas de ceux qui pensent que dans leur compréhension des choses que les démons sont comme plus forts que que nous et que on subit un peu toutes leurs attaques non non on n'a pas à subir leurs attaques la Bible dit de tenir ferme et quand la Bible parle de tenir ferme d'ailleurs dans Ephésiens chapitre 6 on ne parle pas de cette notion de on se prend des coups mais on ne bouge pas tenir ferme c'est de repousser l'ennemi avec son bouclier pour pour le repousser de notre territoire et c'est un terme militaire qui était utilisé pour dire tenir ferme c'est que on n'est pas là en mode en train de subir notre vie chrétienne ah tu comprends la vie chrétienne elle est difficile non rien à voir avec ça on n'est pas du tout là-dedans par contre on est dans le côté de dire non non Dieu nous a donné une terre Dieu nous a donné un territoire Dieu nous a donné une vie et on va tenir ferme pour repousser l'ennemi en dehors de la zone d'autorité de la terre que Dieu nous a donnée de notre vie que Dieu nous a donnée et on est plutôt dans un mode plutôt combatif d'accord juste reciter le texte parce qu'on devait en parler dans une des autres vidéos donc c'est Ephésiens 4 verset 26 si vous vous mettez en colère ne pêchez point que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable donc ça doit vous arriver une fois de temps en temps d'être en colère et le texte nous dit qu'il est possible quand tu es en colère et que tu pêches ou que tu laisses la colère s'installer le manque de pardon l'amertume la rage la haine tout ça se développer dans ton coeur que ça donne accès au diable dans ton coeur donc c'est quand même quelque chose qui potentiellement est relativement fréquent au cours d'une vie ok c'est pas juste un truc comme un astéroïde qui vient détruire la terre c'est vraiment avec les rapports humains c'est quand même assez fréquent donc il est possible de donner accès au diable et c'est là dans la formation où on va parler la différence entre forteresse oppression et démonisation d'accord donc ça c'était pour répondre à cette idée de est-ce que le diable est puis ou un démon parce que bon c'est sûr que si vous êtes oppressé c'est pas Satan lui-même qui est en vous d'accord d'accord Satan n'est pas omniprésent lui Dieu est omniprésent le Saint-Esprit est pleinement en moi il est pleinement en Jérémie et il peut être pleinement en vous aussi et dans chacun les enfants de Dieu pleinement parce que Dieu est omniprésent alors que Satan lui non et les démons non plus un démon peut pas être en même temps dans plusieurs personnes ça c'est un point important une autre question qui revient souvent c'est d'après le texte de Matthieu 12 43 lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme il va par les lieux arides cherchant du repos il n'en trouve pas alors il dit je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve vide balayé et en est il s'en va et il prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui voilà ils entrent dans la maison s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première donc la question c'est si jamais je vis une délivrance les gens des fois ont peur ils se disent ça se pourrait que ma vie soit pire après donc déjà qu'ils galèrent ils se disent mais là si je vis une délivrance ma vie va être pire après on apprend beaucoup de ça des fois les gens n'osent pas vivre de délivrance parce qu'ils se disent ma vie va être pire après mais Jésus ne dit pas que c'est quelque chose de systématique alors pour reprendre un petit peu de contexte ouais c'est important pour bien comprendre ce qui se passe une personne qui a un démon est captive et la délivrance lui permet de retrouver la liberté et d'expérimenter la bonté la puissance du libérateur qui est Jésus et elle peut ensuite se tourner vers Jésus croire en lui et le suivre le contexte de ce texte c'est la délivrance du démoniaque muet et aveugle donc Jésus Jésus pardon délivre cet homme qui était muet et aveugle d'un esprit qui le rendait muet et aveugle cet homme se met à parler et à voir ce qui est miraculeux et les pharisiens disent que Jésus achasse les démons par Belzébul qui est un démon prince des démons et Jésus leur répond en expliquant que Satan ne peut pas subsister si son royaume est divisé ensuite il enchaîne en parlant du blasphème contre le Saint-Esprit puis il fait une comparaison avec les Ninivites et la reine de Séba qui ont cru au dieu de Salomon et de Jonas et Jésus explique que le fait qu'il chasse les démons est un signe de sa mission donc de qui il est mais que puisque les gens refusent de le croire en avons quand même l'idée qu'il chasse les démons par Belzébul ça aura des conséquences parce que la reine de Séba et les Ninivites ils ont cru à la prophétie de Jonas ils se sont repentis la reine de Séba elle a entendu parler de la sagesse de Salomon quand elle a vu la sagesse de Salomon elle l'a cru mais eux les pharisiens quand ils voient que Jésus chasse cet esprit muet et aveugle de cet homme et que cet homme retrouve la vue et la parole non seulement ils ne croient pas mais ils disent que Jésus chasse les démons par les démons et donc du coup à ce moment là ce qui se passe c'est que la personne qui est délivrée peut le texte ne le dit pas mais de par le contexte on comprend que peut remettre en question finalement son désir de suivre celui qui l'a guéri et donc c'est dans ce contexte là ensuite que Jésus va parler de la situation cette fois pire et Jésus conclut en disant pire que ça il dit c'est ce qui arrivera avec cette génération perverse il dit il en sera de même pour cette génération perverse donc Jésus dit voilà vous ne croyez pas au signe du fait que moi je chasse ces démons par l'esprit de Dieu je guérais les malades j'annonce la bonne nouvelle vous ne croyez pas et votre condition sera pire pourquoi ? parce que moi je viens en chassant les démons et vous refusez de croire vous refusez de me suivre donc votre condition à vous va être pire et donc c'est important de comprendre que Jésus a chassé des démons de personnes qui ne crurent pas en lui par la suite il y en a qui ont cru en lui et il y en a qui n'ont pas cru en lui de la même façon que Jésus a guéri des malades qui ont cru en lui et Jésus a guéri des malades qui n'ont pas cru en lui donc la délivrance des captifs est une manifestation de la compassion et de la puissance de Dieu Jésus a manifesté sa puissance et son amour en les libérant et chacun ensuite a exercé son libre arbitre pour suivre Jésus ou pas c'est ça parce que la personne qui prie pour la délivrance n'est pas responsable des futurs choix de la personne qui a été délivrée exactement et donc si une personne captive veut être libérée mais qu'ensuite elle ne veut pas suivre Jésus sa condition empirera par la suite c'est pas systématique mais c'est fort probable d'après ce qu'a dit Jésus donc c'est important quand on demande à une personne quand on prie pour quelqu'un qui soit libre de lui demander si elle veut être libre avant de la libérer complètement est-ce que tu veux être libre ou est-ce que tu veux rester comme ça ? ça m'est déjà arrivé tu vois dans les temps de délivrance des personnes qui n'appartenaient pas à Jésus et bien de calmer la situation de calmer la situation donc là on déclare la paix sur la personne déclare la paix là c'était pour le cas dont je pense c'était une forte démonisation tu vois donc la personne n'était pas consciente donc là on calme les choses on appelle la paix de Dieu on appelle à la personne de revenir à elle on calme les choses et on lui explique de toute façon on lui explique ce qui se passe on lui dit écoute et on lui explique tout simplement les choses et de dire est-ce que tu désires du coup appartenir à Jésus et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire ça tu vois la personne voilà on m'avait demandé de prier pour elle parce qu'il s'est passé toutes sortes de choses mais elle n'était pas croyante la personne et d'être sûre de ok est-ce que tu voici voici le j'explique la parole de Dieu quoi veux-tu quitter la puissance des ténèbres pour l'admirable lumière de Jésus est-ce que tu désires marcher dans le chemin étroit et puis être libéré de ces choses et parce que les gens les gens ont vécu ils savent ce qui s'est passé ils ont été conscients en fait finalement de cette manifestation donc ils sont de suite la réalité spirituelle vient devant eux ils sont conscients de cette réalité là et c'est à ce moment là il faut annoncer l'évangile et ensuite prier pour la personne si c'est possible tu vois moi j'encourage ça c'est ça et donc des fois les gens ne veulent pas parce qu'ils ont ils ont fait des sacrifices ils ont fait des rituels ils ont fait beaucoup de choses des fois ils ont payé de l'argent pour avoir des pouvoirs qui en fait sont des démons ils ne veulent pas les abandonner et on ne peut pas libérer quelqu'un contre son gré ça m'est déjà arrivé de prier pour quelqu'un tu sais et on en a déjà parlé où la personne a commencé à manifester elle m'a dit est-ce que tu peux arrêter parce que j'ai besoin j'ai besoin d'eux je veux garder mes démons je veux les garder alors il a dit je veux je veux je veux je veux rien changer parce que je sais que des fois j'ai besoin de la force que j'ai c'est ça il n'a pas voulu la délivrance ce qui était un mensonge parce que Jésus était plus fort il aurait pu donner sa force et le protéger complètement et donc il plaçait sa confiance dans des démons plutôt qu'en Jésus il faut comprendre que ça n'a rien à voir avec moi c'est son choix lui et dans son cas c'était un chrétien c'était un chrétien et donc c'était pas ah peut-être que je manque de puissance ou quoi que ce soit non non il a fait ce choix pour sa propre vie et puis voilà donc on demande à la personne s'il veut être libéré et là le but de cette formation là vraiment je rappelle c'est pas de faire de vous des exercices ambulants aller par tous les gens dans la rue et puis chasser tous les démons c'est pas ça l'idée l'idée c'est que vous compreniez comment fonctionnent les écritures comment fonctionne le monde spirituel pour que vous-même vous vivez votre propre délivrance que vous-même vous puissiez prier pour votre propre délivrance et que vous-même vous soyez plus libre et plus dans la paix de Jésus alors on a prié ce qu'on va faire maintenant c'est que j'aimerais prier pour on va prier pour deux choses pour tous ceux qui ont vécu des blessures du rejet ou des incompréhensions suite à une délivrance et aussi on va prier pour tous ceux et celles qui disent peut-être mais Seigneur est-ce que est-ce que j'aurais besoin est-ce que j'aurais besoin d'une délivrance tu sais que le Seigneur vous guide vous dirige et puis on va prier aussi pour prière contre la peur de l'action du Saint-Esprit ça aussi on va prier pour cela parce que tout à l'heure on a parlé de toutes ces choses controversées de toutes les dérives et peut-être vous aviez peur de ces choses quand vous entendiez délivrance vous vous disiez oula parce que c'est nous parce que vous nous connaissez un petit peu vous dites bon je vais quand même écouter la vidéo là vous avez été rassuré et vous dites ok il y a dans votre tête vous dites ok je suis prêt à avancer sur ce chemin mais dans votre coeur il y a encore des réticences et on va prier pour qu'il y ait une paix qui s'installe tu veux prier ? tu veux commencer ? alors Seigneur je te prie pour toutes celles et ceux maintenant qui regardent cette vidéo et qui ont vécu des formes d'abus des formes de blessures des formes de rejet des formes d'humiliation des formes de des choses pas normales soit disant faites au nom de la délivrance soit disant au nom du Saint-Esprit par des gens qui étaient soit mal intentionnés soit qui étaient juste qui manquaient de sagesse manquaient d'expérience qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient et je te prie de venir guérir leur coeur je te prie Seigneur de mettre un boom je te prie qui est aussi le pardon je vous invite à pardonner ces personnes je vous invite à pardonner peut-être ces pasteurs ces responsables ces gens qui ont prié pour vous et qui l'ont fait d'une façon qui n'avait pas d'amour ou en tout cas ça vous a blessé c'était pas correct je vous invite à les pardonner maintenant à les relâcher et à ouvrir votre coeur à Jésus parce que Jésus quand il vient il relève celui qui était captif et c'est ça son objectif Jésus veut votre bien alors je prie maintenant pour vous alors que vous exercez ce pardon vous dites simplement je pardonne à dites le nom de la personne pour toutes les choses qu'elle m'a demandé de confesser que c'était même pas vrai toutes ces séances de cure d'âme sans fin qui n'en finissaient plus là je le pardonne pour l'humiliation peut-être que vous aviez confié des choses à quelqu'un et ça a été répété ça a été su par d'autres personnes et vous vous êtes senti trahi vous avez vous vous êtes senti obligé de dire des choses qui étaient des détails intimes de votre vie qui au final ne regardaient personne et ça n'avait rien à voir avec de la délivrance il y avait une curiosité malsaine et vous n'auriez pas dû subir ça et pardonnez la personne maintenant dites je le pardonne et Seigneur je te prie de guérir mon coeur et je te prie maintenant de de me guider de me conduire sur un chemin de liberté au nom de Jésus j'aimerais alors aussi vous inviter à mettre votre main sur votre tête parce que dans tout au long de cette formation on va déclarer des choses qui sont des vérités et on va aussi dénoncer des choses qui sont des mensons ou des dérives ou des choses qui ne sont pas correctes et c'est important que vos pensées soient renouvelées parce que vous allez pouvoir vivre les choses si la face que vous pensez est réalignée alors mettez votre main sur votre tête et dis Saint Esprit je te prie maintenant que tu viennes instaurer ta vérité dans mon esprit que tu ouvres mes yeux sur les mensonges que j'en sois libre pour que je sois plus libre Seigneur je prie de renouveler mes pensées j'accepte Seigneur Saint Esprit de te faire confiance je ne veux pas juste m'accrocher à une théologie mais je vais expérimenter tout ce que ta parole me promet alors renouvelle mes pensées au nom de Jésus Amen Amen J'aimerais prier aussi pour vous pour toutes les personnes qui ont peur peur de ce qui va se passer et parce que vous avez vu certaines délivrances devant vos yeux se passer et ça ne vous a pas du tout rassuré et vous souhaitez la délivrance mais vous avez peur de comment cette délivrance va se produire sachez que Dieu est au contrôle et que Dieu vous connaît Dieu vous respecte et Dieu vous aime et cela se passera selon son cœur et j'aimerais prier pour vous pour que la paix de Dieu l'amour de Dieu l'amour parfait de Dieu vienne bannir la peur la crainte dans vos cœurs Seigneur je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo cette formation je prie Seigneur de préparer leur cœur à ces 14 jours de vraiment libre tu viens apporter une conviction dans leur cœur que tu es là que tu es au contrôle de toute chose et que tu es là pour les accompagner et que tout ce qui va se faire se fera selon ton cœur avec amour avec amour avec paix avec joie parce que chaque jour sera un jour de délivrance un jour de victoire un jour où les gens seront beaucoup plus libres en toi Seigneur Jésus Seigneur nous prions pour chaque personne encore qui regarde cette vidéo nous vous bénissons et nous vous demandons maintenant et nous vous déclarons sur votre vie la paix de Dieu la faveur de Dieu et que Dieu vous parle que Dieu vous parle et à ce moment là priez demander à Dieu si vous avez besoin d'être plus libre en Jésus d'être besoin d'être délivré et le Saint-Esprit va parler à votre cœur va parler à votre esprit le Saint-Esprit va pouvoir aussi même pendant que nous prions pendant que nous avons fait cette formation le Saint-Esprit a pu vous rappeler certains souvenirs certaines choses de votre passé de votre famille des choses qui ont pu comme des choses spirituelles démoniaques qui ont pu se passer des choses qui ont pu finalement comme ouvrir une porte qui donne accès à votre vie et c'est comme un témoignage du Saint-Esprit en vous qui vous encourage aussi à faire et à aller au bout de cette formation vraiment libre notre cœur David et moi à travers cette formation c'est que vous puissiez être plus libre en Jésus cette formation est là pour vous aider pour que vous puissiez vivre pleinement ce que Jésus a accompli à la croix afin que vous puissiez recevoir cette vie la vie de Dieu et cette vie en abondance dans le nom puissant de Jésus je vous bénis Amen Amen il y a des personnes là vous êtes en train de alors compris vous êtes vous sentez dans votre tête il y a il y a comme une lutte intérieure il y a comme ce raisonnement de dire mais non tout va bien ou tout va bien pour moi ou j'ai besoin de rien cette idée cette idée que que c'est pas pour vous mais il est possible que ça vous concerne il est probable que ça vous concerne encore une fois on l'a dit tout à l'heure on croit pas que tout le monde a besoin d'une délivrance mais il est possible si vous avez ce combat à l'intérieur que vous en ayez besoin alors ce qu'on aimerait vous encourager à faire vu que c'est une formation qui est en ligne c'est pas comme si vous venez à une conférence vous venez devant on vous impose les mains devant tout le monde c'est pas du tout ça l'idée vous allez regarder des vidéos chez vous tranquille vous allez apprendre des choses il y a des choses que vous saviez déjà qui vont être confirmées ça va valider des choses et vous on priera pour vous mais vous allez être tout seul chez vous tranquille vous allez il y a personne qui va vous regarder on va vous demander on va pas vous demander de confesser quoi que ce soit à qui que ce soit c'est ça c'est juste entre vous et Dieu et vous allez pouvoir vivre des choses avec Dieu comme Jérémie l'avait vécu comme tu nous racontais tout à l'heure avec l'esprit d'esclavage et vous allez vivre des choses maintenant grâce à la façon dont on va vous expliquer les choses vous pouvez très bien vivre des délivrances très calmes dans un souffle des fois les gens ont cette idée que la délivrance c'est vomir se rouler par terre mais non t'as pas besoin de ça il y a des tas de gens qui vivent des délivrances il n'y a aucune manifestation complètement mais après ça ils sont vraiment libres d'ailleurs la fille d'Abraham dont on a cité il n'y a pas eu de cri il n'y a pas eu de cri il n'y a pas eu de manifestation elle a juste été délivrée et pourtant Jésus l'a délivrée de cet esprit d'infirmité et l'esprit muet aveugle pareil pareil il n'y a pas eu de manifestation donc ça ne veut pas dire que dès qu'on parle d'être vraiment libre de délivrance qu'il va y avoir une manifestation par contre il va se passer quelque chose il va y avoir un avant et un après et c'est ça qui est important de considérer dans la délivrance c'est que des fois les gens viennent nous voir ça m'arrive souvent les gens disent oui j'ai fait une délivrance j'ai vécu beaucoup de délivrance et j'ai dit ok et qu'est-ce qui a changé ? Rien parce qu'en fait la délivrance c'est pas cocher des cases sur un papier c'est pas réciter des prières c'est pas suivre des étapes dans un cursus de formation j'ai fait un an j'ai fait deux ans de formation c'est pas ça la délivrance la délivrance c'était captif maintenant t'es libre les gens qui sont otages ils sont otages quand on les libère qu'est-ce qu'ils font ? mais ils retrouvent leur famille ils peuvent retrouver leurs amis ils peuvent retourner au travail ils peuvent revoir la lumière du jour ils sont plus tapés ils sont plus enchaînés ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils sont plus dans la crainte de mourir leur vie change donc s'il n'y a pas de changement c'est qu'il n'y a pas eu de délivrance c'est pareil pour la guérison les gens des fois disent oui je suis guéri mais ils sont toujours malades t'es guéri ou t'es pas guéri t'es délivré ou t'es pas délivré c'est ça donc on a hâte en tout cas comme David l'a dit de vous accompagner à travers ces 14 jours n'hésitez pas à aller sur le site vraimentlibre.com on le répète cette formation gratuite totalement gratuite on a pris le temps de faire cette formation et dire un petit peu et essayer de couvrir au maximum tous les sujets les sujets les plus fréquents et les plus importants surtout les plus fréquents sinon on aurait fait beaucoup plus mais je crois que là on couvre quand même tout ce qui est le plus fréquent ce qu'on entend le plus et nous croyons qu'à travers ces 14 jours vous serez plus libre en Jésus et on va vraiment axer sur cette idée que vous allez être en communication avec le Saint-Esprit on va vous donner des principes on va pas vous donner une liste de choses qui sont tous les trucs à rejeter dans votre vie on va vous donner des principes spirituels ensuite on va vous guider dans la prière vous vous allez prier et le Saint-Esprit va vous parler de toute façon vous pouvez prier vous ne pouvez agir que sur ce que le Saint-Esprit va vous révéler vous n'avez pas commencé à invoquer tous les péchés de la terre et toutes ces choses ça ne sert à rien vous allez vraiment prier spécifiquement d'après ce que le Saint-Esprit va vous révéler et vous allez vivre des délivrances des libérations vraimentlibre.com le lien est dans la description de la vidéo et il apparaît aussi à la fin du générique qui va passer tout à l'heure on vous dit à bientôt à bientôt du coup et puis David et moi nous allons continuer on fait cette formation vraiment libre je le fais avec David on le fait ensemble pendant ces 14 jours donc merci d'avoir suivi cette vidéo dites nous dans les commentaires ce que ça vous a apporté est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez capté mais oui ça met de la lumière sur quelque chose ou je viens de saisir quelque chose partagez aussi cette vidéo à des amis qui peut-être se posent la question ou en ont besoin et puis mettez un petit pouce abonnez-vous à la chaîne si vous venez de découvrir cette chaîne ça va vous permettre aussi on a des tas de vidéos sur la vie de l'esprit comment vivre la puissance de Dieu dans votre vie quotidienne et vous allez vraiment être béni donc on rappelle vraiment que la formation est gratuite par email en vidéo vous n'avez pas besoin de compétences techniques il n'y a pas de devoirs à remplir il n'y a pas de questionnaires à remplir vous recevez un email vous regardez la vidéo on prie avec vous vous priez vous vivez des choses avec Dieu et puis vous nous enverrez les témoignages de ce que vous avez vécu voilà soyez bénis et on vous dit au jour d'eux du coup le Saint-Esprit le libérateur soyez bénis soyez bénis Sous-titres par Jérémy Diaz